Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là qu'on va. Ah, je suis fébrile. Là, non, ça va bien, mais dans une heure, quand ça va commencer, quand on va avoir le quart de brume dans les mains, là, je vais être excité. Là, un matin, on s'habille. C'est incroyablement. On vient de finir de déjeuner, puis encore un peu d'invap du matin, les yeux dans le même trou. On va commencer à s'armurer. Là, tranquillement, pas vite, on start. Pour la grande bataille, on vérifie si chacune des armes a été homologuées. On veut s'assurer que ce soit sécuritaire et que tout se fasse dans la joie et le bonheur. C'est un lieu où tous doivent passer pour faire homologuer la rame, et bien sûr, je peux s'en servir sur le terrain. Là, on a pratiquement homologué 3 000 ans. Moi, c'est indéfoncé ici, ça. Avec les années, le foam se tasse, ça fait que c'est normal, il y a des petits entretiens à faire. Je changeais de partir ici, sur le Man State, sur un mois, puis elle va être correcte. Non, non, on va être correcte. On va réparer tout ce qu'il a réparé, puis après ça, on va aller se battre. Rédoption, on se prépare, on part là! Eh oh! Sur la petite tête, s'il te plaît, là, du totem. Du totem! Nous irons main dans la main, brûlés de terre à ta ciel. Dans la petite tête, s'il te plaît, le petit bataille. Les maréchaux, on est là pour sécuriser vraiment. On est en jaune, on est en bleu. Ça consiste à faire respecter les règlements pendant la grande bataille. Je m'appelle Catherine Carpentier, je suis maréchale ici à Bicolines. On est là pour faire appliquer toutes les règles. Il faut les connaître. Cours 101 de combat Bicolines. Alors, c'est très simple. Membre touché, membre perdu. Tête et torse représentent une mort. Si une jambe est touchée, on doit mettre le genou à terre. Si le bras est touché, on ne peut plus utiliser le bras. Les armures protègent un certain nombre de coups, dépendamment de l'armure. Il n'y a pas énormément de bastons en ce moment, mais ça va bien. Ils sont en train de prendre leur coin et tout. Ce que j'ai dit, on forme une ligne, c'est comme ça qu'on se place. On regarde notre partenaire. Ça marche? Moi, si j'ai une condition médicale, je n'ai pas le droit de me battre. Donc, c'est ma manière pour moi de participer à la grande bataille. Ça va? Non. Regarde, ça roule à la perfection. Ici, on a un maître horloger suisse qui s'appelle Sébastien Lefebvre, et qui régule la technique de la bataille. Viens maintenant, ça va la faire. On fait un départ dans une minute. 0-1. Tous les objectifs avec les chronos sont indiqués et tout. Lui, il a le relais de tous les maréchaux maïqués sur le terrain. On contrôle. En fait, tu n'as pas compliqué, la bataille à la minute près. Ça commence, non? 3, 2, 1, go! Réduction, on avance! Faites attention quand vous venez devant nous autres, parce que quand on repose, c'est un train. Si tu es là, on va te lancer dessus, c'est sûr. C'est clair que quand tu es en grandeur nature, c'est tes vraies capacités qui sont mises à l'épreuve, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou autres, mais c'est toi qui réagis vraiment, puis ça vient chercher l'émotionnel de façon très, très forte. C'est intense, tu le vis, tu le vis réellement. Le clément, c'est tout le monde. Ça va être très, 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 très dur. Mais là, ça va être... Il va y avoir de la violence. Même selon la paire, je suis satisfait. On va tirer, messieurs, il me reste 30 secondes, 3-0. 3, 2, 1, maintenant ! Ça a super bien été, tout le monde a trippé. Vraiment, tout le monde a trippé, je pense. Chim-chim ! Ceux qui n'ont pas trippé, là ! Ça serait difficile. Ça fait que, notre front a perdu. On est quand même très contents. C'était une super grande bataille. Beaucoup d'action. C'était le fun, là. Bicoline, 2009, c'est Lucette. C'était excellent. Je vous le dis. C'était une journée de merde. Moi, je me dis que Bicoline, sur la lancée, sur laquelle elle est partie, va certainement devenir, regarde, la première ville médiévale fantastique dans laquelle tu vas pouvoir partir en vacances pendant de nombreuses semaines. Recule ! Hé ! Il est envers ici. Il est envers ici. Les autres, ils vont partir. Ils vont prendre leur place. Ben, regarde, on ne peut pas nier que quand tu as passé 5 jours ici et que tout s'arrête, regarde, tout d'un coup, le monde moderne te revient en pleine figure comme un TGV qui rentre à la gare, là. Nous, les 2 jours après, nous, le travail continue, mais on ne se retrouve plus qu'à une vingtaine sur le terrain, puis t'entends encore les voix pendant quelques jours. Puis on se prépare pour l'année prochaine, qui va être sérieuse. C'est le 15e anniversaire de Bicot. Donc, on ne l'a jamais fait, mais ça va être une semaine au complet. Alors, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada